Je pense que je ne suis pas tout seul qui a été marqué par ce film-là. C'est Moonlight de Barry Jenkins, qui est un film qui m'a permis de rentrer dans un univers que je ne connais pas du tout. Il m'a permis de voir la vie à travers les yeux, l'expérience d'acteur que je ne connaissais pas, qui m'a permis de voir, malgré le fait que je sais très bien, ça veut dire quoi, être une minorité sexuelle à l'intérieur d'une majorité, de savoir c'est quoi, c'est absolument pas. Savoir c'est quoi quand tu es un boys de Miami dans ces années-là. Alors, bref, pour moi, en plus, bien sûr, de la qualité de ce film-là, les acteurs sont tellement bons. En fait, j'irais le revoir n'importe quand. Bien, pourquoi les gens devraient aller voir ce festival-là? Bien, premièrement, parce que c'est son anniversaire, il y a 15 ans. Le Festival international, c'est une blague de Montréal, fête cette année, son 15e anniversaire. Je dirais des raisons plus profondes, c'est parce que ça nous ouvre à un monde duquel on n'a pas beaucoup d'opportunités de rentrer, parce que ça nous fait découvrir des gens extraordinaires. Ce sont des artistes, des comédiens, des comédiens, des réalisateurs, des metteurs en scène, bref, plein de gens qui ont quelque chose souvent en commun, c'est qu'ils sont infrodescendants, mais qu'on ne connaît pas vraiment parce que, dans notre environnement, ce n'est pas nécessairement des gens qui nous entourent. Bref, je pense que ça vaut la peine pour découvrir du beau monde, du bon monde, puis dire au Festival, bien, bonne anniversaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501